... Qui pour nous faire le point de l'actualité, tel où est l'ayant par les canards, dans le parution du jour ? Kodjovi Amettonon, fidèle au rendez-vous. Kodjovi Amettonon, bonjour. Bonjour Joliettonji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Alors, pour eux, qui a-t-il à se mettre de neuf sur l'avant, ou dans la continuité ? Oui, nous l'avions dénoncé hier, où on peut se rappeler hier les sorties médiatiques qu'on ne note plus. Un peu comme pour rappeler le titre de Yathu Express, qui disait hier, si c'est le calme avant la tempête. Effectivement, ça n'a pas tardé. Les forces corupouines émergents ont effectué une sortie médiatique dans la journée de l'après-midi d'hier. Et là-dessus, ils sont passés donc au pénifiant l'actualité politique nationale. Et donc, la question de l'évaluation diagnostique, qui est également abordée au cours de cette sortie, est revenue à la une des journaux ce matin. On se demande si véritablement la journée du 24 enregistrera un record dans le sens de la participation massive ou un boycott total. Donc, c'est une interrogation à la une des journaux. Sans oublier que les supputations également vont bon train. Pour ce qui concerne 2021, c'est aussi loin, mais très proche également. On le prépare activement dans les états-majors. Donc, on voit déjà le chef de l'État candidat à sa propre succession, même si l'homme a dit à titre exceptionnel, il fera un seul mandat pour prouver à la classe politique que c'était possible. – En tout cas, de la belle moisson pour vous, mesdames, messieurs. Alors, quand je viens, nous allons démarrer avec… Le nouvel observateur qui affiche en manchette présidentielle 2021 au Bénin. « Qu'allant aurait-il la trouille ? » C'est une interrogation à la une du journal politique. Toujours, ce n'est pas facile d'être opposant au Bénin. Décite Laurent Delors, Faton et puis évaluation diagnostique. Le pouvoir s'organise. Les enseignants résistent et commencent le compte à rebours. Et puis, position des RCBE sur trois décisions du gouvernement. Il est temps que la rupture réalise que la forfaiture doit s'arrêter. Alors, quand la délivrance du certificat de conformité au parti politique s'interroge également ? Le quotidien parlant de l'animation de la vie politique nationale. Le journal « Le pays émergent ». Gestion de la crise post-électorale par talon. Le cinglant réquisitoire de Foscoripou, un Bénin émergent contre certains actes du gouvernement. Et puis, première édition du tournoi national du centre de formation. C'est un fiasco total concernant le pays émergent. Déception des participants. L'argent de la FIFA a dilapidé. C'est une honte d'avoir participé à ce tournoi. Regrette un responsable du centre de formation. Le journal quotidien « L'écho ». Eh bien, désignation par l'Assemblée nationale des neuf représentants au COS. Les pays, le moins qu'on puisse dire, c'est 2020 et 2021 qui se préparent sous de mauvais hospices, constate. Le journal, après huit mois de prison, Syracorogone opte pour la continuité de la lutte. Matin libre, évaluation diagnostique des enseignants ACE 2008. Ça pèse sur CACO et Karimou. Là-dessus, le journal propose un dossier. Le front appelle au boycott, soutien de l'intersyndicale des universités nationales du Bénin, la CGTB. Dans un jeu flou, constate le journal « L'épuis ». Désignation des représentants de l'opposition au COS Lépi. Le FCB crie à une usurpation. De titre, point, médias, jeunesse et engagement politique. Sabi Syracorogone, la prison m'a plus motivé ACE 2008. Les vérités sur leur miséreuse carrière. Qui sont-ils ? Le passé, le présent et le futur. Ce qui fonde les appels au boycott et puis mauvaise gestion au Parlement. Bénoschi tente de confondre Hongguédi et Joëlé Todi, évaluation diagnostique, Narcisse Tométhi parle d'incurie et demande le limogé des trois ministres. C'est intéressant tout ça. Nous allons démarrer avec le pays émergeant. Gestion de la crise postélectorale. Le cinglant réquisitoire des FCB contre cet insulte du gouvernement. Non, Rény Achadé qui porte la voix de la formation politique. Oui, vous savez, qui mieux que le représentant le porte-voix des Foscopoins Bénins émergents pour dresser un tableau tout aussi sombre de la gestion postélectorale. On n'a pas fini de parler de cette crise-là. Mais les actes aujourd'hui, après le 15 mai, où le chef de l'État s'est adressé aux forces politiques, les invitant à un dialogue franc et sincère, eh bien, plus aucun acte dans ce sens-là. Aujourd'hui, il n'y a à mettre sous la danse sénée des communiqués du ministre de l'Intérieur et de la Justice pour radicaliser un temps soit peu les positions et qui pourraient exiger davantage des forces corrigues pour un Bénin émergent de l'USL, de restaurer l'espoir et beaucoup d'autres formations politiques qui n'ont pas encore fait allégeance au bloc républicain et progressiste des documents plus ou moins corsés pour pouvoir leur délivrer le certificat de conformité. Un peu comme pour apporter de l'eau au moulin de nouveaux observateurs qui se demandent à quand la délivrance des certificats de conformité à ces formations politiques-là. Donc, de ce genre de faits et également de cette position qu'adopte certains ministres du gouvernement, eh bien, les forces corrigues pour un Bénin émergent ne peuvent que s'offusquer. Mais je crois que c'est aussi ça, l'animation de la vie politique nationale. L'opposition va toujours exiger donc de la mouvance, un certain nombre de respect et d'engagement ou de paroles données. Mais puisqu'on travaille aussi parfois avec ruse et rage, on est en train de voir jusqu'où ça peut aller. Toujours est-il que personne n'a intérêt à ce que ça explose. – Je viens m'étonnant de la préoccupation dans la cité. Le pays émergent quitte le terrain politique pour le terrain sportif. Toute première édition du tournoi national des centres de formation. Le journal rapporte que ce fut un fiasco total. Déception des participants. Il a pu donner la voix à quelques-uns. – Oui, quand un responsable va jusqu'à dire que c'est une honte pour avoir participé à ce tournoi et il nourrit donc assez de regrets, je crois que c'est suffisamment grave. Lorsqu'on parle aujourd'hui de centres de formation, là il s'agit donc de football. Là-dessus, la prestation quand même des écureuils du Bénin pour la dernière calme devrait quand même inspirer les responsables à divers niveaux lorsque vous avez donc à charge la gestion de la chose publique. Et pour ce qui concerne que le football aujourd'hui, vous devez quand même être regardant. Parce que désormais, c'est de ces centres-là que l'on pourra tirer donc les graines les plus essentielles pour pouvoir former la PPDA, histoire de nous donner une certaine chance pour gagner un jour la Coupe d'Afrique des Nations. Rappelez-vous, que ce soit à l'Agbe ou les GLA et autres, c'est des gens qui ont pris part à un centre de formation pour ne pas le citer s'y face. Donc de ce point de vue, aujourd'hui, la formation paye. Et quand on triche avec la formation à la base, c'est parce que simplement il y a quelques sous à distraire. Je crois que c'est suffisamment grave. Et si ce que le journal a rapporté ici est sérieux, il est plus qu'important pour le gouvernement aujourd'hui de chercher à savoir véritablement ce qui s'est passé. Parce que la Fédération internationale du football, l'association, c'est vrai qu'elle ne se mêle pas du sport. Mais quand il s'agit donc de l'avenir du football, et ça c'est un sport collectif et national, eh bien la politique peut aussi avoir un œil. Ça c'est vrai qu'on devienne mettre au nom à avoir un œil, et suivre de très près. Éducation apprise avec un matin libre, qu'on devienne mettre au nom une manchette consacrée, grande nature pour l'évaluation diagnostique des ACE 2008. Eh bien ça pèse, croit savoir, ma télé, sur quatre mots pour Maouillon et Karimou. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le ministre le plus en vue dans ce dossier. Ils ont multiplié quand même des sorties médiatiques pour rassurer les enseignants de ce que, effectivement, à la fin, personne ne perdra son poste. Sur ce sujet, nous avons déjà donné notre point de vue. S'il s'agit d'évaluer les enseignants, la formule trouvée n'est pas forcément la bonne. Mais l'autre chose aussi, c'est que, par le passé déjà, l'État avait tenté d'évaluer les enseignants. Ça a été soldé par un fiasco. Aujourd'hui, le journal pense que ça pèse sur ces deux ministres, simplement parce que, oui, la question c'est de battre le record de participation. Les journaux sont mis à contribution, eux-mêmes, les ministres multiplient les sorties médiatiques, mais en face, il y a des syndicats et pas des moindres. Ceux des universités également, aujourd'hui, sont sortis de leur silence pour apporter leur soutien à ceux qui pensent qu'il faut boycotter ces examens. Cette évaluation du BOS, de toute façon, en attendant que le devoir, samedi, n'est plus loin. Mais les deux ministres, en tout cas, de ces ordres de l'enseignement, c'est vrai que le supérieur n'est pas dedans, mais que ce soit la maternelle, le primaire et le secondaire, ils ne dorment pas véritablement de leur bon sommeil. C'est temps-ci. Quand je viens maintenant, ils ne dorment pas de leur sommeil, vous dites, ça fait peut-être marrer, mais la réalité, elle est là, mesdames, messieurs, ces échos qui croient savoir qu'ils ne dormiront pas de leur sommeil, les populations bédonales, de quoi s'agit-il ? Quand je viens maintenant, voilà, une des échos au quotidien, l'écho au quotidien, voilà, on peut lire, opération de digapissement à Cotonou, après Modesto Moula, eh bien, la version Jean-Claude Codia, qu'est-ce que ça donnera ? En tout cas, ce sera de l'insomnie. Qu'est-ce que ça va notre frère ? Non, je crois que cette opération s'adresse beaucoup plus à ceux qui ont occupé, ou si du moins ont réoccupé, les espaces déjà libérés par Modesto Moula. Donc, ça voudra simplement dire qu'on va participer. Je crois que déjà, la démarche, elle est plus ou moins bonne, parce qu'il y a un communiqué pour appeler aux citoyens que le domaine public doit être respecté. Et je crois que ça a été déjà le cas par le passé. Si on peut déjà associer l'humain aux décisions, je crois que ça va davantage calmer les uns et les autres. Toujours est-il que lorsque vous dégagez quelqu'un d'un espace et que vous ne lui aménagez pas un autre pour pouvoir l'occuper, et qu'en retour, vous lui octroyez ne serait-ce que 50 ou 30 000 francs pour faire des activités génératrices de revenus, on se demande véritablement si on est en train de travailler vraiment à l'économie. Mais de toutes les façons, le domaine public reste le domaine public et n'importe qui ne peut se lever et l'occuper. Maintenant, les dégager, il faut de la manier. En tout cas, l'autorité a tiré le son du passé. La population devra aussi se montrer plus responsable. Nous allons finir parce qu'on dit qu'il nous reste quelques minutes. OK, on y va. Maintenant, on reste avec le quotidien, l'écho quotidien. Voilà, après 8 mois de prison, Syrah Corogone opte pour la continuité de la lutte. Oui, il l'a dit. Le journal Point Média également l'a rapporté. Je n'ai ses engagements. Sabi Syrah Corogone, la prison m'a plus motivé. Il y a déjà, on le disait, ce n'est pas des fleurs à lui jeter. Quand il a été constaté qu'il a été le jeune le plus audacieux au plan politique de l'année écoulée, eh bien voilà, l'homme continue donc de s'illustrer. Il pense que l'initiative de Niki doit pouvoir suivre nous ne pouvons que l'encourager parce qu'il a déjà fait la prison et il pense que ça est une motivation plus. Merci à vous. C'est le téléspectateur. Oui, merci. Pour la complicité. À demain.